C'est comme si l'actualité de ces deux dernières années s'engouffrait massivement dans la vie de ces personnages. Alors on peut parler des attentats bien sûr, mais aussi la crise des migrants, aussi Nuit debout à la fin. Est-ce qu'en écrivant vous avez été rattrapé par cette actualité ? Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces deux ans ? C'était déjà le principe des deux premiers tomes, c'était très contemporain. Il apparaissait déjà par exemple les manifestations contre le mariage gay ou certains scandales comme Cahuzac. En fond, dans le troisième c'est aussi un fond comme un décor ou comme un skyline, quelque chose derrière les personnages. Et donc dans le troisième je connaissais un peu le principe que je devais suivre pour le rédiger parce que c'était la suite. Et là il s'est passé effectivement ces dernières années tellement de choses que d'une façon ou d'une autre j'ai essayé de... On ne peut pas tout faire rentrer, mais de faire rentrer quand même des grandes dates. Parce que c'était impossible, quelque chose d'aussi contemporain que Vernon-Subitex, de faire l'économie. Par exemple des attentats ou de la crise des migrants, c'était pas... Merci. Merci.